Bonjour, c'est Johan de Podcast Science, une émission qui existe pour vous, grâce à vous. Si vous aimez ce que nous faisons et souhaitez nous soutenir, il vous suffit d'appuyer sur pause et de filer sur patreon.com slash podcast science et de faire un petit don. Oh même un tout petit, pour même pas le prix d'une très mauvaise bouteille de vin par mois, vous aider à servir la science dans la bonne humeur. Et c'est notre joie. Merci, bon épisode. Bonsoir. De l'importance de l'oxygène dans le monde vivant. Cette semaine, le jury du prix Nobel a décerné celui de médecine à trois chercheurs qui ont consacré leurs travaux à l'adaptation des cellules à la quantité d'oxygène qui leur est disponible. Et en miroir, heureux hasard, notre topo a aussi décidé de vous en parler. Mais en partant d'une problématique fort différente. Car ce soir, nous allons voir ensemble les structures que l'on peut rencontrer chez les insectes pour subvenir à leurs besoins en oxygène. Respirez, nous sommes le mercredi 9 octobre de l'an 2019. Vous êtes sur Podcast Science, émission 386. Et bienvenue. Et bien ce soir, c'est moi, Irène, qui vais vous présenter cette émission. Et je suis en excellente compagnie avec Pascal à la technique depuis l'Alsace. Salut. Avec Eléa depuis Strasbourg. Bonsoir tout le monde. Avec Topo depuis Paris. Hello. Et aussi Joanne depuis Los Angeles. Salut. Voilà. Alors, ce soir, nous avons donc un dossier qui sera présenté par Pierre. Et donc, vous l'avez bien compris, c'est sur les mécanismes qui amènent l'oxygène chez les insectes pour leur permettre de respirer. C'est à toi, Pierre. Merci. Alors, on commence. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. En réalisant ces simples exercices de respiration, vous venez de solliciter un système de tubes et de canaux qui va gonfler des sacs organiques situés dans votre cage thoracique, constitués de millions de minuscules poches qui portent le nom poétique d'alvéoles. Ces deux sacs, les poumons, vous permettent d'extirper les molécules de dioxygène mélangées à d'autres molécules gazeuses qui se trouvent dans l'air qui vous entourent. Cet exploit a lieu grâce à l'irrigation sanguine particulièrement développée autour des poumons où chaque alvéole est couplée à une myriade de fins vaisseaux sanguins appelés les capillaires. Dans ces vaisseaux circulent des globules rouges gorgées d'hémoglobines, des protéines capables de capturer les molécules de dioxygène. Ces cellules iront, à la vitesse faramineuse de votre circulation sanguine, faire le tour de votre corps et oxygéner les cellules immobiles qui étouffent. En guise de remerciement, elles relarguent leurs déchets gazeux, le dioxyde de carbone qui, à dos d'hémoglobine, fera le chemin du retour pour quitter votre corps au niveau des poumons. Et tout cela se résume ainsi, inspirer, expirer. Tout ce périple débute aux orifices qui marquent l'entrée de vos voies respiratoires, les narines et la bouche. Ce qui nous amène à l'une des considérations enfantines les plus courantes face au portrait d'un insecte. Où qu'elles sont les narines de la coccinelle ? S'en suit la terrible révélation suivante. Les insectes n'ont pas vraiment de narines. Mais du coup, elles respirent par quoi ? Par la bouche ? Me rétorquerait ce charmant et curieux bambin. Et voici le coup de grâce. Les insectes ne respirent pas par la bouche. Stupéfaction. N'ayez crainte. Les explications arrivent. Inspirez. Expirez. Rien ne semble intuitif quand on considère la biologie des insectes. On apprenait lors de ma première émission sur le sujet, c'est l'émission 364, la croisière SAMU. Vous remarquerez les jeux de mots pourris que j'essaie d'insuffler à chaque fois que je fais des émissions sur podcast science. Donc l'émission 364, la croisière SAMU, où on apprenait que les insectes portent leur squelette à l'extérieur, que cela forme une sorte d'armure quasi impénétrable, la cuticule, dont ils doivent se débarrasser régulièrement pour pouvoir grandir. Pour respirer, les insectes font encore leurs intéressants. Pas de narines. Pas de poumons. Et surtout, pas de globules rouges. Pour inhaler et exhaler, les insectes exploitent un réseau de tubes qui prolongent la cuticule et qui s'enfoncent dans leur corps. Ces tubes portent le nom de trachées et leur système respiratoire, par extension, on l'appelle un système trachéen. Chaque trachée d'insectes est composée de chitines, cette fameuse molécule caractéristique de leur cuticule. Donc, non seulement les insectes ont un squelette externe, mais en plus, celui-ci leur rentrent à l'intérieur du corps sous forme d'une myriade de tubes. Alors, si on a appelé ces structures des trachées, c'est parce qu'elles ressemblent à nos trachées, à nous, avec cette forme en tube caractéristique et ces multiples anneaux. Si vous touchez votre gorge, vous pouvez sentir ces anneaux cartilagineux sur toute la longueur de votre trachée. Mais alors que nous ne possédons qu'une trachée, les insectes en possèdent tout un réseau, dont les plus grosses débouchent sur l'extérieur par des orifices externes qu'on appelle des stigmates ou encore des spiracles. Donc, si chez les insectes, on devait chercher des analogues, des orifices de notre système respiratoire, les narines et la bouche, eh bien, on les trouverait tout le long du corps de nos amis à six pattes. En effet, classiquement, il y a une paire de stigmates par segment thoracique et abdominal de l'animal. Les insectes, c'est composé de trois parties, la tête, le thorax avec les pattes et les ailes et l'abdomen. Et donc, sur tout le thorax et sur tout l'abdomen, vous avez des stigmates, ces orifices par lesquels rentre l'air. Donc, par exemple, vous trouverez l'équivalent de 20 narines, entre guillemets, chez une sauterelle. Les grosses trachées qui partent de ces narines, toujours entre guillemets, se ramifient à l'intérieur du corps en de nombreuses trachées plus fines, qu'on appelle trachéoles, et qui vont aboutir dans les différentes cellules du corps de l'insecte pour y amener l'oxygène et récupérer le dioxyde de carbone. Vous avez donc ici un système fondamentalement différent de celui d'un humain, et par extension de tous les vertébrés terrestres. Chez les insectes, le système respiratoire trachéen transporte les gaz jusqu'aux cellules des organes. Il n'y a absolument pas besoin de fluides sanguins pour leur permettre de respirer. Et quand on dit jusqu'aux cellules, c'est que les tubes deviennent si fins, jusqu'à 2 micromètres de diamètre, c'est un millionième de mètre, ils deviennent si fins qu'ils peuvent parfois rentrer dans les cellules. C'est des tubes, on n'a pas idée de faire des tubes aussi fins dans la nature. Si tous les tissus de la bestiole doivent être alimentés en oxygène et relargués leur dioxygène dans un système de tubes, vous pouvez vous imaginer à quel point ce réseau de traché doit être dense et complexe. Et je vous invite d'ailleurs à aller voir des images de ces réseaux dans les notes de l'émission, en schéma, avec des images de rayons X et même un gif animé de la reconstitution tomographique d'un réseau trachéon d'une blatte de Madagascar. Elia, tu voulais intervenir justement ? Peut-être juste pour préciser que 2 micromètres en comparaison, une cellule, ça peut faire entre 10 à 100 micromètres, du coup ça rentre vraiment dans la cellule. Oui, oui, carrément. 100 micromètres, c'est plutôt une cellule végétale. Oui, oui, bien sûr, mais... Mais oui, oui, exactement, c'est du gros matos et donc 2 micromètres, c'est presque un cinquième, voire parfois un vingtième de la taille de la cellule. C'est ridiculement petit. Nous, nos capillaires sanguins, ils peuvent approcher la taille d'une cellule, mais pas être plus petits que la taille d'une cellule. Donc c'est un réseau d'une densité remarquable. D'ailleurs, au passage, j'en profite pour faire une petite digression, c'est lors d'une dissection de Blatt que le docteur Nozman, qui a été invité sur Podcast Science, avec qui je fais parfois des vidéos, à l'occasion d'un de ses fameux save-logs, dans lequel il venait dans ma fac pour suivre des cours et des TP, il a pu observer le système respiratoire trachéen d'un insecte. Et à la UNU, ça ressemble à un fouillis duveteux de petits tubules blancs et brillants qu'il a pu ensuite prélever et observer sous microscope. D'ailleurs, le fait que ce soit brillant, généralement, c'est parce qu'on a plongé la blatte dans de l'eau et c'est l'air qui est piégé à l'intérieur du réseau trachéen qui donne cet aspect un tout petit peu iridescent, brillant à ces structures-là. Alors, je ne sais pas si j'étais assez clair pour l'instant, ce que vous avez à peu près réussi à suivre. N'hésitez pas à m'interrompre, vous me posez des questions. Non, tout va bien. Très clair. Merci, merci beaucoup. Moi, je voulais juste peut-être dire aussi pour les gens qui n'ont pas trop l'habitude des tailles de cellules, etc., que le diamètre d'un cheveu, environ, c'est 60 microns, comme on a grosso modo tous eu ou avons eu des cheveux. Ça donne aussi une bonne idée. Donc, ces tubes qui font 2 microns, c'est par rapport à la taille d'un cheveu qui est 60 microns. Oui, c'est énorme. C'est une bonne remarque. On parle de capillaire sanguin justement parce que c'est censé être la taille d'un cheveu. Et donc là, c'est beaucoup plus petit qu'un cheveu. Alors, que ce soit en tomographie ou en dissection, la révélation du système trachéen d'un insecte permet souvent de se rendre compte à quel point ces bestioles, c'est essentiellement que du vent, du fait qu'ils soient constitués d'autant de tubes remplis d'air. L'auditeur attentif aura peut-être une question s'il a relevé que les trachés sont une extension de l'exosquelette de l'insecte. En effet, que se passe-t-il au niveau des trachés lorsque le dit insecte doit muer et se débarrasser de son ancien exosquelette ? Eh bien, une grande partie de ces trachés doivent être remplacées et font partie de la mue de l'insecte. Cela signifie que si vous ramassez une mue d'insecte, avec un peu de chance, vous pourrez voir à l'intérieur des filaments blancs qui moulent parfaitement le réseau de trachés qui parcouraient à l'animal de l'intérieur. C'est quelque chose de remarquable. Généralement, si vous vivez dans le sud, vous pouvez ramasser ces fameuses coquilles de coquilles, entre guillemets, ces mue de cigales, et vous verrez notamment des filaments blancs à l'intérieur. Ce sont les trachés, les plus grosses trachées qui rentrent à l'intérieur. Par comparaison, si on prend un autre animal qui mue comme un serpent, c'est comme si ce serpent, en se débarrassant de sa vieille peau, crachait aussi ses poumons. Je sais, il n'y a plus glamour comme image, et j'en profite, parce que toujours une bonne digression à faire, pour vous partager dans les notes de l'émission, encore une fois, celle que j'ai fournie sur Twitter il y a quelques temps, d'un patient de 36 ans qui a toussé un caillot sanguin qui a moulé exactement la branche droite de son poumon. Donc, vous pouvez voir, et on peut deviner que pour ce pauvre patient, ça devait être particulièrement désagréable de cracher ce caillot bronchique. Voilà, ça n'avait rien à voir, mais c'est tout de même une occasion rêvée d'en parler. Donc, comme je vous le disais, le réseau trachéen de l'insecte communique avec l'extérieur via des stigmates ou spiracles. Donc, stigmates, c'est tout simplement parce que ce sont des trous, c'est ça le terme stigmates. Le nombre des stigmates varie et leur taille aussi, en fonction des espèces. Mais ces stigmates fonctionnent à peu près toujours de la même manière, ce sont des valves musculaires et leur ouverture est contrôlée, essentiellement pour empêcher que trop d'eau ne s'échappe de l'animal. Donc, ce n'est pas l'ouverture et la fermeture des stigmates qui, en soi, génèrent la respiration. C'est au contraire un système qui permet tout simplement de contrôler l'humidité qui s'échappe de l'animal. Mais ce qui est surprenant, du coup, sur le fonctionnement des stigmates, c'est que leur ouverture et fermeture régulent juste cette perte en eau et non la respiration. Et en effet, les insectes respirent essentiellement passivement. C'est ça qui est assez remarquable. C'est-à-dire qu'ils pourraient juste avoir des trous béants et l'insecte réussirait tout de même à respirer. Parce que le dioxygène de l'air, qui est contenu dans les trachés, diffuse tranquillose dans les cellules sans mouvement musculaire pour faire circuler l'air dans l'organisme. Du coup, cela signifie d'une part que les trachés doivent toujours être en forme de tubes ouverts, ce qui est assuré notamment par des myriades d'anneaux qui les constituent, ce qu'on appelle les ténidies, et qui sont en fait des épaississements réguliers de la cuticule. C'est la même technique employée dans notre traché et qui est réalisée chez nous par des anneaux cartilagineux. Je vous invite encore une fois à toucher votre gorge pour toucher ces anneaux. Et vous constatez que nos trachés, justement, sont maintenus béantes. grâce à ces anneaux de cartilage. Alors, je crois qu'il y a une question dans la chat-room. Oui, il y a un utilisateur dans la chat-room qui demande si un réseau aussi fin, ça peut être renouvelé ou pas pendant la mue des insectes, puisque les insectes mues. Alors, les plus grosses trachées, elles, elles sont bel et bien expulsées au moment de la mue, mais les réseaux fins de l'animal sont bel et bien renouvelés. Mais quand on approche des trachéoles les plus fines, en fait, ce qui se passe, c'est tout simplement à cette échelle-là, l'ancienne cuticule est digérée. Elle contribue à une sorte de fluide qui va parcourir l'animal et qui va être réabsorbé par certaines cellules de l'animal. Mais il y a bel et bien un renouvelablement de l'intégralité des trachés. Et d'ailleurs, en fonction des stades larvaires ou adultes, il peut même y avoir un remaniement de ces trachés. Et un adulte, généralement, a des remaniements au niveau de ses ailes, puisqu'il y a uniquement les adultes, qu'on appelle les imagos chez les insectes. Il y a uniquement ces individus-là qui portent les ailes. Et pour pouvoir alimenter les muscles en oxygène, il y a tout un remaniement du système trachéen à ce niveau-là. J'espère que ça a été un petit peu plus clair. Mais oui, l'intégralité du système trachéen, puisque c'est de la cuticule, est renouvelée. Il faut s'imaginer le traumatisme que c'est pour les pauvres larves ou les pauvres adultes, enfin, les pauvres, pardon, nymphes d'insectes, ça doit être juste horrible. Parce qu'à ce moment-là, bien entendu, elles ne peuvent plus respirer. Donc elles sont généralement en hypoxie. D'ailleurs, on pense que c'est un signal pour pouvoir accélérer la mue. D'accord. Ce n'est pas très, très, très cool, pas très, très sympa. Enfin, nous, on fait la même chose quand on est. On expulse de nos poumons du liquide qui était dans nos poumons. Donc j'imagine que ça ne doit pas être très, très désagréable. Mais comme on ne s'en souvient pas, voilà. Enfin, j'espère qu'on ne s'en souvient pas, parce que je n'imagine pas qu'on est traumatiste. Bref, pour comprendre l'utilité des ténidis, ces fameux anneaux de kitines qui permettent de maintenir les tuyaux ouverts, ce qu'il faut, c'est tout simplement se représenter des tuyaux d'arrosage ou une paille. Si en inspirant ou en arrosant, vous appuyez sur le tube et que celui-ci n'est pas renforcé, si par exemple vous prenez un vieux tuyau d'arrosage, le tube se referme sur lui-même et le liquide ne peut plus passer. Lorsqu'il y a par contre un renforcement du tube à l'aide d'anneaux concentriques, ça peut pallier ce risque d'effondrement. C'est l'utilité des anneaux cartilagineux dans notre traché et des spirales de cuticules épaissies dans les trachés d'insectes. Donc c'est capital. C'est d'ailleurs quand vous pourrez regarder les images, j'imagine qu'en écoute c'est un tout petit peu compliqué, mais si vous regardez ensuite, vous tapez sur internet et que vous tapez traché insectes et que vous voyez l'apparence que ça a, on a l'impression que ce sont des tubes striés. Chaque striation de ces tubes, ce sont ces fameuses ténites. Et je vois que les questions affluent à nouveau. Oui, il y a le geek dans la chatroom qui demande du coup comment, s'il n'y a pas de système d'aspiration, l'air rentre dans le réseau de traché de l'insecte. Est-ce que c'est uniquement grâce à la pression atmosphérique ? Alors, ça peut être essentiellement la pression atmosphérique, notamment si les insectes sont tout simplement petits. Vu qu'à l'intérieur du système trachéen, l'oxygène va s'appauvrir, il va y avoir un système de pression, d'aspiration, tout simplement par la consommation de l'insecte. Donc ça, ça peut suffire, mais généralement c'est sur des petits insectes. Et ça me fait une transition toute trouvée à ce que justement j'allais expliquer, parce que certains insectes peuvent tout de même augmenter le volume d'air qui rentre et qui sort de leur corps, cette fois-ci en contractant et en dilatant leur abdomen, un peu à la manière d'un soufflet qu'on utilise pour attiser les braises d'un feu de cheminée. Il y a par exemple différents insectes. Généralement, ce sont des gros insectes comme des gros criquets ou des grosses sauterelles qui vont avoir des mouvements de leur abdomen ou de leur thorax qui vont du coup déformer le corps, entraîner une déformation de certaines trachées à l'intérieur de leur corps qui vont du coup faire un appel d'air, puis après un rejet de l'air pour pouvoir augmenter le volume qui rentre à l'intérieur. Les modes de respiration changent alors en fonction de l'activité de l'animal, qu'il court, qu'il vole ou qu'il reste passif. Qui dit respiration passive, d'ailleurs, dit limitation de la quantité d'oxygène apportée aux cellules de l'organisme et de fait, une certaine limitation de la taille de celui-ci. Le fait que les insectes emploient un système respiratoire trachéen limitent donc leur taille maximale, qui n'atteindra donc probablement jamais celle des fameux monstres des films de série Z dans lesquels on voit des fourmis qui font 3 mètres de haut. Alors je vois qu'il y a une question, une nouvelle à propos du dioxyde de carbone. Oui, donc quelqu'un se pose la question et à juste titre, donc si nous, quand on inspire du dioxygène et on rejette du dioxyde de carbone, est-ce que le dioxyde de carbone chez les insectes, après leur respiration, il passe par le même chemin mais dans l'autre sens ? Alors, essentiellement de cette manière-là, sauf que le CO2, la cuticule des insectes est beaucoup plus perméable au CO2, donc il peut aussi tout simplement émaner de l'animal. L'oxygène, véritablement, lui, est transporté par les trachés et le CO2 peut être également expulsé par les trachés, ce qui est important parce qu'il ne faut pas que ça s'accumule à l'intérieur du corps, mais il peut aussi diffuser passivement à travers les téguments, c'est-à-dire les tissus de l'animal. D'accord. Alors, moi je trouve quand même que de faire le constat que cette histoire d'oxygène et de CO2, ce système trachéen, ça empêche d'avoir des insectes géants, je trouve que c'est un peu dommage. Mais peut-être que du coup, il y a certains auditeurs qui ont déjà vu des reconstitutions de la faune préhistorique, parmi lesquelles ils ont pu noter la présence de certains insectes gigantesques, tels que Meganeuropsyste permiana, qui est une sorte d'immense libellule, qui pouvait atteindre des tailles bien plus conséquentes que nos insectes contemporains. Alors, qu'est-ce que le fuck, comme on dit, parmi les jeunes ? Comment on fait pour avoir un insecte qui pouvait atteindre la taille titanex de 71 cm d'envergure pour 43 cm de taille de corps ? C'est que tout simplement, cette énorme proto-débellule vivait au Permien. C'est une période qui s'étendait entre 298 et 252 millions d'années avant notre ère, à une époque où le taux d'oxygène dans l'atmosphère était tout simplement plus grand, puisqu'il atteignait des valeurs entre 31 et 35 % contre notre taux actuel, qui est aussi autour de 21 %. Si on arrête de faire des conneries avec notre planète. Bref, tout en maintenant cette diffusion passive de l'oxygène, Meganeuropsyste permiana alimentait ces cellules avec plus d'oxygène, permettant ainsi de pouvoir titiller la catégorie des poids lourds. Mais à l'inverse, vu que la respiration des insectes s'effectue par diffusion et non une respiration pulmonaire, les tout petits insectes peuvent être véritablement réquiquis à l'heure actuelle, avec notamment un système respiratoire traquéen, réduit, voire absent. Et oui, il y a des hexapodes, des fameux organismes acipates, comme les colamboles, qui pour le coup sont ch'timimi, tout petits, tout mignons, et par lesquels l'oxygène diffuse à travers leurs téguments. Alors, Eléa, tu as une question ? Tout à fait. Du coup, je me demandais si c'était une règle générale à cette époque-là, le gigantisme chez les insectes. Ça touchait tous les insectes ? Non, c'est de la même manière qu'il y a une grande diversité de tailles chez les insectes à l'heure actuelle. Il y a à l'heure actuelle des insectes qui sont même mouse costauds, mais il y a aussi des colamboles qui sont tout petits, de la même manière qu'on peut voir des mammifères qui sont grands et des mammifères qui sont petits, des dinosaures qui étaient gigantesques et des dinosaures qui n'étaient même pas la taille d'un petit moineau. Eh bien, il y a la même chose. À cette époque-là, il y avait des insectes qui étaient particulièrement petits dont on peut encore avoir la trace, notamment à travers certains fossiles, notamment des fossiles coincés dans de l'ambre. Ok, je crois qu'Irène a une question aussi. Oui, je t'écoute, Irène. Oui, c'est vrai que ça m'étonne, cette histoire, que c'est à cause du taux d'oxygène que ces insectes sont plus grands. En fait, c'est juste le taux d'oxygène qui permet d'expliquer leur taille gigantesque où il n'y a pas une histoire de régime alimentaire. Je suis surprise. Le régime alimentaire, ça peut expliquer la diversité de tailles, mais la taille maximum jamais atteinte, c'est vraiment ça qu'on calcule, la taille maximum jamais atteinte. Tu ne pourras pas dépasser celle que tu avais obtenue au permien avec cette eau d'oxygène par rapport à celle de maintenant, dans laquelle on peut à peu près estimer que le plus grand insecte jamais observé ne pourra pas être plus grand parce qu'il n'y aura pas de mécanisme pour pouvoir alimenter toutes les solides d'oxygène. Donc oui, c'est bien la teneur en oxygène qui limite la taille maximum. Tu peux rappeler quelle est la taille des insectes maximum qu'on pensait qu'il y avait au permien ? 71 cm d'envergure, 43 cm de taille de long. D'accord. Grosse bête. Attends, ça, c'est un fossile. Ça veut dire que, ça se trouve, il y avait plus grand. Parce que tous les fossiles ne se préservent pas, etc. D'accord, parce que je pensais que si on connaissait le taux d'oxygène, on pouvait calculer une taille maximum. Non, on sait juste qu'elle est plus grande, mais on ne peut pas calculer un truc. Ce n'est pas de la physique, quoi. Peut-être qu'il y a de la physique. Non, non, mais si, je pense que... C'est d'ailleurs des exercices de biophysique qui sont assez fréquemment donnés. Quelle est la taille maximum de... Notamment la... Comment dire ? Des pattes que pouvaient avoir ces insectes. Il n'y a pas que l'oxygène qui va limiter la morphologie. Mais par contre, la taille maximum, c'est vraiment... Ça approche celle qu'on a observée, quoi. Donc, on n'est pas sûr à 100% qu'il ne pouvait pas y avoir plus gros, mais on estime que ça ne pouvait pas être deux fois plus gros, par exemple. OK, merci. Je t'en prie. Et Pierre, il y a une autre personne qui pose la question dans le chat-room, mais j'avais envie de te la poser aussi. Est-ce que quelqu'un en laboratoire a déjà essayé de faire se reproduire des insectes avec un taux plus élevé de dioxygène pour voir si, au fil des générations, ils grandissaient ou pas ? Alors, ce serait cool. Honnêtement, ce serait cool. Mais déjà, il faut se représenter les temps de reproduction qu'il faudrait faire pour pouvoir observer cela. Il faudrait s'imaginer tout simplement les demandes de financement de la recherche. Le Kafka Experiment. Peut-être, peut-être. J'avoue que je pense qu'il y a bien entendu peut-être des expériences qui ont été faites pour pouvoir estimer l'augmentation du métabolisme, notamment de mouches, du vinaigre, etc. Mais je ne pense pas qu'on puisse reproduire des expériences dans lesquelles on va voir les effets d'un taux d'oxygène plus important sur la morphologie générale. Ça suit quand même à l'heure actuelle des règles assez strictes. La taille de l'animal. Mais oui, ce serait cool. Ça ouvre une perspective de recherche. J'aimerais bien voir justement les demandes de financement. Comme tu dis, le Kafka Project. À quoi ça pourrait ressembler ? Il y a bien des gens qui se sont amusés à domestiquer des renards sur 40 ans. Oui, mais c'était en Sibérie, en Russie. Et ils finançaient une partie de leur business en vendant les pots de renards. Je ne suis pas sûr que tu puisses faire la même chose avec des insectes. Ah ben, je ne sais pas. On pourrait vendre des biscuits et des chaussons aux insectes. Voilà, à manger. OK, il y a un business à faire. On est sur le coup. Prochaine discussion Podcast Science. Podcast Science se reconvertit. Voilà, on va mener un projet de à la fois lutter contre la famine et faire des expériences d'évolution. Allez, c'est parti. Bref, le système respiratoire donc des insectes, quoi qu'il en soit, là, si on considère justement cette restriction sur la taille, on peut estimer qu'il n'est pas très, très optimisé. Eh bien, pourtant, il s'agit du premier système respiratoire ayant permis aux insectes de conquérir la terre ferme il y a plus de 395 millions d'années. Et ce, bien avant les premiers vertébrés. Donc, cette conquête du milieu terrestre depuis le milieu aquatique, elle a été fondamentale dans le succès évolutif des insectes. Et il faut que je vous le rappelle encore une fois, mais le groupe d'organismes vivants avec le plus d'espèces connues à ce jour, ce sont les insectes. Les insectes, c'est la success story de l'évolution. Et en parlant d'évolution, et maintenant que le système trachéen des insectes n'a plus de secret pour vous, voyons voir ce que justement la nature a bricolé avec ce système trachéen pour leur permettre des utilisations plus exotiques que la simple respiration aérienne. Eh bien, le système trachéen, on estime que près de 3% des espèces d'insectes l'utilisent pour respirer sous l'eau. Attends, Topo, tu veux dire que l'un des éléments clés du succès évolutif des insectes, un système trachéen fondamentalement adapté à la respiration de gaz aérien qui leur a permis de conquérir la terre ferme depuis le milieu aquatique, ce système-là, des insectes l'utilisent pour respirer sous l'eau ? Ce serait un petit peu comme imaginer l'histoire des mammifères qui retournent vivre dans l'eau, les cétacés par exemple, baleines et dauphins et qui utiliseraient leurs poumons en guise de branchie. Ça ne peut pas fonctionner, ça. Eh bien, voyons cela. Pour retourner à la flotte, plusieurs stratégies ont été adoptées par les lignées d'insectes, des lignées d'insectes différentes qui voulaient patauger. Il tient tout d'abord celles qui trichent un peu parce qu'elles continuent de respirer l'air tout en étant sous l'eau. Ce serait un petit peu triché. L'astuce, c'est qu'elles gardent un contact avec la surface via un tube respiratoire. Ces insectes jouent donc la stratégie du scaphandrier, tout comme Tintin qui employait un scaphandrier pour explorer l'épave de la licorne. Amateur de bandes dessinées, si vous vous reconnaissez, eh bien, voici une référence à Tintin bien choisie. J'espère qu'on n'aura pas un procès par Moulinsard. Bref, dans cette catégorie, on retrouve la larve de l'éristal appelée astico à queue de rat ou rat-tailed maggot chez nos amis anglophones. et la queue du queue de rat est en fait un siphon respiratoire souple, mobile, et qui peut s'étirer ou se rétracter à volonté selon la position de la bestiole. En fait, c'est un siphon qui comporte trois parties qui sont télescopiques, un peu à la manière d'une canne à pêche, et au maximum de son déploiement, il peut atteindre près d'une dizaine de centimètres, soit quatre à cinq fois la longueur du corps de son propriétaire. C'est à l'extrémité de ce siphon que se situent les spiracles, les stigmates, les orifices, vous vous rappelez. Ce sont les spiracles les plus postérieurs de l'animal qui vont donc rester en contact avec le milieu aérien pour éviter la noyade. Notamment, les deux spiracles postérieurs sont munis de sortes de poils imperméables qu'on appelle des poils hydrofuges et souvent de valves qui permettent une fermeture avant une éventuelle plongée dans l'eau. Après métamorphose, ces asticots donneront d'abord ce qu'on appelle une pupe, c'est la nymphe de ces petits insectes qui a particulièrement l'apparence d'une souris avec une très 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 longue queue puisqu'elle continue d'être aquatique. Et puis après, il y a une métamorphose complète et il va en sortir une mouche qui ressemble de par ses couleurs à une guêpe. Donc ça fait partie de la famille des cyrphidées et ces couleurs-là, c'est une astuce pour que les prédateurs la laissent tranquille. Avant de continuer, j'en profite pour insérer une petite digression de bon goût. Il s'avère que les femelles des érystales pondent leurs oeufs dans des flaques d'eau justement pour qu'ensuite les oeufs éclosent et que les larves se développent dans des points d'eau, sauf qu'elles pondent leurs oeufs dans des flaques d'eau qui sont assez nauséabondes et pauvres en oxygène, là où il y a au final peu de chances que leur progéniture se fasse bouffer et où, même si l'eau est pauvre en oxygène, les larves peuvent prospérer parce qu'elles, elles ne respirent pas ce qu'il y a dans l'eau, elles, et elles respirent avec leur paille qu'elles ont dans le cul. A priori, elles peuvent survivre à tout. Eh bien, ces flaques d'eau nauséabondes, ça peut tout simplement être des latrines. Et il existe de très rares cas médicaux où l'orifice anal de patients humains s'est vu colonisé par des oeufs de ce genre d'insectes. Ou pire, des individus qui ingèrent ces oeufs après ne pas s'être correctement lavé les mains suite à un séjour aux dites latrines. Qu'est-ce qui se passe ? Les oeufs éclosent, sauf qu'ils sont à l'intérieur du tube digestif du patient et il s'avère que les larves peuvent tout de même survivre, équipées de leur siphon qui les aide à trouver de l'air dans les boyaux de leurs hôtes. C'est un peu le même genre d'histoire que je vous confie à l'occasion de ma réponse au quiz La mouche qui pète un faux ou un toxe où je vous révélais que certaines mouches pouvaient faire péter car des larves de mouches à miase provoquaient de par leur développement dans les boyaux d'un pauvre patient des ballonnements et des diarrhées aiguës. Fin de la digression. Continuons notre exploration des insectes aquatiques munis de tubas dans le fion. Car oui, d'autres insectes ont acquis des siphons respiratoires au cours de leur histoire évolutive et qui leur confèrent la capacité de respirer de l'air bien qu'étant submergé. On peut citer les neps. Ce sont des sortes de punaises aquatiques, redoutables prédatrices munies de pattes ravisseuses mais aussi de deux prolongements abdominaux en forme de gouttière et qui peuvent se réunir pour former un tube respiratoire. Cette fois-ci, contrairement à l'éristal, les spiracles restent près du corps de l'abdomen et l'air chemine depuis la surface jusqu'au postérieur de l'animal. Il faut s'imaginer que d'une certaine manière le siphon de l'éristal c'est un cul en forme de paille alors que là c'est plutôt des sortes d'excroissantes en forme de paille qui vont jusqu'au cul de la neppe. C'est plutôt pratique pour choper de croustillantes proies aquatiques et je vous ai mis bien entendu des images de neppes c'est très très joli d'ailleurs des neppes j'en avais observé avec Mary Wild lors d'une vidéo que j'avais faite à Youtube en visitant de Lavaz parce que ce sont des habitants de Lavaz et de très très jolis animaux un petit peu un petit peu comment dire intimidants de par leurs pattes ravisseuses mais il y a d'autres espèces qui goûtent les joies du snorkeling anal ce sont les larves de moustiques et oui les larves de nos pires ennemis de l'été sont aquatiques et munies d'un siphon respiratoire donc on pourra se consoler du fait que chaque moustique qui nous pique commence sa vie avec une paille dans le fion je ne sais pas si ça vous rassure mais bon toujours est-il que les larves de certaines espèces de moustiques comme celle du genre mansonia elles ont trouvé encore plus malin pour pomper l'air de la surface ce qu'elles font c'est que plutôt que d'employer une paille corporelle elles exploitent les pailles de leur environnement je m'explique ce qu'elles font c'est qu'elles localisent des racines et des tiges de végétaux aquatiques qui comportent des vaisseaux remplis d'air c'est ce qu'on appelle les canaux aérifères des plantes et ces larves en fait elles exploitent des stigmates abnormidaux qu'elles ont et qui sont munies des pronds pour percer les tissus des végétaux et ensuite elles mettent leur système trachéen en contact avec l'air qu'achemine la plante depuis la surface en gros ce qu'elles ont réinventé c'est cette fameuse méthode classique des films d'aventure et d'action où les héros exploitent un roseau pour se confectionner des tubas de fortune mais bon le scaphandrier c'est marrant quelque temps mais si on veut explorer le milieu aquatique un peu plus en profondeur mieux vaut faire comme le commandant Cousteau et se munir de réserves d'oxygène portatives alors il s'avère que des insectes ont inventé ces systèmes là ils n'ont pas attendu le capitaine au bonnet rouge pour plonger avec leur réserve d'oxygène en fait il y a par exemple les corises qui plongent avec une bulle d'air qu'elles ont coincées précautionnellement sous leur abdomen et ça c'est directement en contact avec des stigmates abdominaux et donc la corise n'a qu'à attendre que sa réserve s'épuise pour capturer une nouvelle bulle d'air à la surface chez cette fois-ci une autre punaise d'eau qu'on appelle la notonecte et qui nage sur le dos la bulle d'air elle va être capturée par la partie torsale de l'animal et en fait c'est capturé grâce à des poils encore une fois hydrofuges qui permettent tout simplement de stocker cette bulle d'eau près du corps et puis il y a des insectes qui ont un compartiment dans lequel coincer leur bulle d'air c'est le cas par exemple de certains coléoptères qui peuvent stocker une bulle d'air sous leur paire d'ailes antérieures qui sont complètement dures ce qu'on appelle les élytres je pense que tout le monde a déjà vu les coccinelles etc on a l'impression qu'il y a une carapace dessus mais en fait la partie dorsale de l'animal ce n'est pas véritablement une carapace ce sont des ailes modifiées on dit sclérifiées elles sont dures elles sont enrichies en chitine et ces ailes modifiées elles permettent de protéger les ailes en dessous et chez certains coléoptères elles peuvent coincer une bulle d'air certains de ces coléoptères le plus célèbre d'entre eux c'est le beau et fier d'itique donc j'aime beaucoup cet animal on en trouve souvent dans les cours d'eau par contre c'est hyper vorace c'est hyper dangereux pour les autres espèces ça peut même bouffer des larves d'amphibiens voire des amphibiens directement c'est quand même super super prédateur et le plus malin avec cette technique de la bulle d'air que ce soit la notonecte que ce soit la corise ou que ce soit le ditique c'est que si elles arrivent si ces insectes arrivent à coincer suffisamment longtemps la bulle près de leur corps et bien il y a non seulement des échanges gazeux entre le système respiratoire traquien de l'insecte et la bulle mais il y a aussi des échanges gazeux entre la bulle et l'eau de la mare dans laquelle se trouve l'insecte et oui contrairement à nos bouteilles de plongée la bulle d'air elle n'est pas étanche elle est directement en contact avec le milieu aquatique et donc il peut y avoir des échanges gazeux entre l'air de la bulle et l'eau alentour en temps normal la quantité de dioxygène dans l'air elle se met au fur et à mesure des mouvements de gaz elle se met en équilibre avec celle qui est dissoute dans l'eau on dit en langage scientifique rébarbatif que leurs pressions partielles sont égales donc la pression partielle de l'oxygène dissous dans l'eau est égale à la pression partielle de l'oxygène qui est présent à la surface d'un point d'eau la stabilité elle est maintenue par des échanges gazeux partant du milieu avec la pression partielle de dioxygène la plus forte vers le milieu avec la pression partielle de dioxygène la plus faible donc en gros moins il y a de dioxygène plus le dioxygène d'un milieu va contribuer au milieu qui appauvrit et bien justement lorsque le ditique respire depuis sa bulle d'air il fait diminuer la pression partielle de dioxygène dans sa bulle puisqu'il consomme cet oxygène et du coup comme il consomme le dioxygène le dioxygène dissous dans l'eau et bien aura tendance à diffuser à l'intérieur de la bulle d'air donc ce serait comme si nous on avait des bouteilles de plongée qui se réalimentaient en oxygène au fur et à mesure que nous on pompe l'oxygène ce serait remarquable malheureusement c'est pas possible spoiler alert il y a des gens qui ont essayé ils sont morts donc il ne faut mieux pas faire ça bon alors le truc ballot c'est super pratique mais c'est que l'air ne contient pas que du dioxygène et que la pression partielle des autres gaz va faire réduire progressivement la taille de la bulle donc ça ne peut pas être indéfini mais ça peut ça doit contraindre le ditique à renouveler sa réserve de temps à autre mais c'est quand même pas mal sachant qu'un ditique peut rester plusieurs heures sous l'eau grâce à juste une bulle d'air coincée mais bon pour rester sous l'eau tout le temps qu'on veut le meilleur moyen ça reste de se procurer des branchies à savoir que là tout le système que je vous ai détaillé de la bulle ça fonctionne un peu comme une pseudo branchie c'est à dire avec des mouvements d'oxygène qui passent d'un milieu à l'autre ça c'est le principe même de la branchie c'est d'extirper le dioxygène du milieu aquatique vers un autre milieu et donc pas de miracle aucun insecte n'a de branchie malheureusement enfin aucun insecte adulte par contre de très nombreuses larves d'insectes sont munies de branchies chez les larves de chironome ce sont des sortes de moustiques mais inoffensifs la respiration se fait entièrement à travers la cuticule c'est à dire le tégument externe de l'animal la peau de l'animal si vous voulez la carapace de l'animal et les larves ont complètement perdu leur système trachéen un peu comme le système des colamboles que je vous expliquais tout à l'heure certains insectes peuvent se passer de leur système trachéen s'ils sont suffisamment petits mais les larves de chironome elles ne sont pas si petites que ça mais à la place en fait ce qu'elles ont c'est qu'elles ont un fluide corporel qui transporte les gaz vers les organes le fluide c'est ce qu'on appelle l'hémolin c'est en gros en quelque sorte le sang entre guillemets de l'insecte chez la plupart des insectes cette hémolin n'a pas de couleur parce qu'en fait il n'y a pas de pigment de couleur respiratoire nous notre sang il est rouge parce qu'on a des globules rouges avec de l'hémoglobine et l'hémoglobine c'est un pigment enrichi en fer d'où la couleur rouge parce que quand le pigment s'oxyde et bien il prend cette apparence rouge vous savez bien que l'oxyde de fer c'est la rouille et ça a une couleur rouge donc chez les larves de chironome il y a un pigment respiratoire apparenté à l'hémoglobine et qui leur donne une couleur complètement rouge d'où leur nom chez les anglais de bloodworm parce que si on les écrase on a l'impression que c'est du sang c'est en fait l'hémolinfe enrichie en globine d'insectes alors comme pour toute fonction d'échange physiologique les structures du chironome qui facilitent les échanges gazeux doivent présenter une surface perméable et étendue juste avoir la forme d'un tube ça ne suffit pas il faut augmenter la surface pour pouvoir capter le dioxygène qui est dissous dans l'eau et donc chez les larves de chironome c'est la partie terminale de son abdomen qui présente de splendides tubules dernière tendance fashion chez les larves d'insectes je recommande c'est très très joli ce qu'on appelle des branchies abdominales en fait mais alors il y a d'autres larves qui n'ont pas ces pigments c'est hyper rare ces pigments sanguins comment font les larves qui possèdent un système trachéen pour développer des branchies et bien tout d'abord les larves d'insectes totalement aquatiques ont leur stigmate complètement fermé donc il y a des stigmates chez ces espèces là mais ils sont clos du coup leur système trachéen ne peut pas communiquer avec le milieu externe c'est un peu logique parce que sinon l'eau s'engouffrerait à l'intérieur et l'animal ne pourrait pas survivre mais du coup qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur des trachées de ces larves dans lesquelles les stigmates sont clos et bien il y a du gaz de l'oxygène essentiellement l'oxygène diffuse en effet passivement par la cuticule de la larve en passant de l'état dissous dans l'eau à l'état gazeux dans les trachées mais vu la faible quantité d'oxygène qui passe et le fait qu'il est rapidement consommé par les cellules de la larve et bien la pression à l'intérieur des trachées est particulièrement faible donc normalement si la pression est faible normalement ça aspire mais vous vous souvenez que justement il y a des structures dans les trachées des insectes qui empêchent la déformation des tubes ce sont les fameuses ténidies donc heureusement qu'il y a ce fameux système des anneaux de chitines parce que ça renforce la structure des trachées et empêche la catastrophe mais donc bien que complètement immergées ce qu'il faut comprendre c'est que ces larves d'insectes aquatiques arrivent à se confectionner une sorte de mini atmosphère respirable de l'intérieur elles se sont fait une réserve d'oxygène interne alors pour extraire de manière efficace l'oxygène dissous dans l'eau la plupart des larves d'insectes aquatiques sont munies de structures avec une cuticule particulièrement fine et qui sont garnies de trachéoles donc les plus fines trachées c'est le cas par exemple pour les larves des éphémères qui portent sur leurs flancs des structures qu'on appelle des trachéobranchies et ces trachéobranchies garnissent les flancs de leur abdomen elles sont en forme de feuilles ou de plumes et ces structures sont agitées frénétiquement pour que de l'eau riche en oxygène soit renouvelée au contact de la cuticule pour faciliter l'extraction du dioxygène mais les branchies trachéennes ne se trouvent pas systématiquement sur les flancs de l'insecte chez d'autres lignées d'insectes comme par exemple les zodonates c'est un genre d'insecte chez qui on retrouve les libellules et les demoiselles alors je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est que les demoiselles je me souviens que généralement quand je disais ça mes étudiants ils pensaient que je parlais des femelles des insectes mais ce n'est pas du tout ça les demoiselles en fait ça ressemble à des libellules mais c'est un corps beaucoup plus fin et ça a les ailes qui sont plaquées à la verticale au-dessus du corps quand elles sont au repos alors que les libellules elles ont les ailes étendues à l'horizontale quand elles sont au repos c'est très très joli en fait la plupart du temps quand vous voyez des libellules ce ne sont pas vraiment des libellules ce sont des demoiselles donc les larves par contre des demoiselles et des libellules elles sont toutes aquatiques et chez les demoiselles il y a des trachéobranchis qui sont positionnés à des endroits exotiques par exemple à l'extrémité de l'abdomen des larves chez les demoiselles qui pour justifier le chic de leur nom ont le popotin décoré de ce qu'on appelle trois plumes anales donc très très chic chez les demoiselles et puis il y a les larves d'anisoptères donc cette fois-ci ce sont les libellules et non les demoiselles et chez qui les branchies sont en fait cachées dans une ampoule rectale donc on parle beaucoup d'anus dans cette émission même si on parlait de respiration mais ça me fait très très plaisir moi à chaque fois du coup pour contempler les branchies de la larve d'une libellule ce qu'il faut faire c'est une dissection de l'ampoule rectale et ce qu'on voit en fait c'est qu'il y a une sorte de corbeille dans lequel il y a plein 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 de branchies de structures qui vont être en contact avec l'eau mais s'il faut qu'elle soit en contact avec l'eau c'est tout simplement que l'ampoule rectale doit être garnie en eau et bien pour respirer la larve de la libellule pompe l'eau par l'anus comme je vous en faisais la confidence encore une fois lors de la réponse au quiz sur la mouche qui pète mais aussi lors de la vidéo que j'ai réalisée avec Marie Wilde alors la branchie je vois que tu avais une question Irène oui en fait je voudrais juste clarifier une chose c'est comment ça fonctionne une branchie en fait parce que je suis un petit peu en fait une branchie c'est une structure qui permet la diffusion de l'oxygène en fait j'ai bien compris dû à une variation de la pression partielle d'oxygène entre les deux compartiments est-ce que c'est ça ? entre les deux milieux la branchie c'est un système respiratoire aquatique donc ça permet d'extraire l'oxygène de l'eau vers le corps de l'animal parce que dans l'eau a priori il y a plus d'oxygène qu'à l'intérieur donc de la structure à l'intérieur du corps c'est ça pas nécessairement à l'intérieur du corps mais cette structure doit s'arranger justement pour faciliter cet échange oui parce que oui oui pas à l'intérieur du corps bien sûr c'est d'un côté et de l'autre la branchie il y a une différence de pression par ça l'oxygène donc c'est ça qui va induire la diffusion d'oxygène d'un côté vers l'autre en tout cas chez les insectes c'est comme ça que ça fonctionne c'est comme ça que fonctionne la situation dans la bulle que pouvait maintenir le DITIC et c'est pour ça que je disais que c'était une sorte de branchie fonctionnelle mais c'est juste une bulle d'air en fait une bulle d'air si elle est coincée dans l'eau ça fonctionnera comme une branchie si le taux d'oxygène diminue à l'intérieur de la bulle d'air et ça c'est par opposition aux canaux dont on parlait plus tôt qui sont très très fins et qui font environ 2 micromètres de diamètre et qui amènent directement l'oxygène à l'intérieur des cellules cette fois-ci ouais parce que cette fois-ci ça va du milieu aérien vers le contenu des cellules ouais d'accord donc c'est vraiment en continuité ouais d'accord ok voilà j'espère que c'est un petit peu plus clair c'est vrai que les branchies c'est un peu compliqué à comprendre mais c'est pour ça que j'avais voulu fournir l'exemple tout d'abord du ditique parce que je trouve que c'est particulièrement intuitif de comprendre comment ça fonctionne avec une bulle d'air et ensuite de le transposer avec cette fois-ci des structures qu'on appelle des branchies à savoir que les branchies par contre chez les poissons c'est différent parce que cette fois-ci c'est un système dans lequel l'oxygène dissous dans l'eau va diffuser mais cette fois-ci dans la circulation sanguine de l'animal et l'oxygène cette fois-ci il est extirpé grâce à des molécules qui sont affines pour l'oxygène et qui sont à l'intérieur ça c'est un autre type d'extirpation c'est une extirpation moléculaire ça ne nécessite pas des questions de pression partielle c'est juste que l'oxygène il va être chopé par ces pigments riches en métaux qui va du coup traverser la membrane de la branchie de l'animal c'est complètement différent et dans nos poumons l'oxygène doit traverser à la fois les capillaires et ensuite être accroché à l'hémoglobine à l'intérieur des globules rouges non c'est pas différent par contre dans les branchies des poissons il y a quand même des capillaires des capillaires dans lesquels il y a des globules rouges et dans ces globules rouges de l'hémoglobine ça reste similaire ouais d'accord d'accord ok merci je t'en prie donc on a bien compris comment fonctionnaient des branchies on a bien compris que chez les libellules et les demoiselles les larves portaient des branchies annales chez les demoiselles ce sont des plumes et chez les libellules ce sont des ampoules rectales et la dernière chose que je vous je vous avais expliqué quand j'avais fait ce fameux quiz sur la mouche qui pète c'est que justement en pompant l'eau avec son anus les larves de libellules elles pouvaient ensuite expulser l'eau et ça leur servait de moyen de locomotion je mets dans la chatroom une libellule qui s'échappe grâce à ces pets d'eau qu'elle fait dans l'eau voilà parce qu'il fallait il fallait que la vérité éclate une seconde fois sur podcast science moi j'adore ces gifs animés dans lesquels on voit péter des larves de libellules donc cessons de parler de paix et parlons d'autre chose les trachés des insectes peuvent leur servir à respirer sur la terre ferme ou sous l'eau ça on a bien compris mais chez certains d'autres insectes une partie des trachés peuvent être exploitées pour entendre tiens contrairement à notre lignée les insectes écoutent avec des systèmes auditifs très variés je vais rajouter une petite image sur la chatroom pour voir où est-ce que ça se situe c'est quand même assez assez incroyable en effet il suffit de regarder où se trouvent les oreilles chez différents insectes pour se rendre compte que l'audition a évolué près de 20 fois et de manière très différente en effet certains papillons écoutent avec les ailes les oreilles se trouvent entre les pattes chez les mentes religieuses sur l'abdomen chez les cigales ou encore sur les pattes des criquets c'est d'ailleurs chez ces derniers que le système auditif est complété par une modification de certaines trachées si les tympans des criquets sont situés sur leur tibia et bien ils communiquent avec des trachées dans le thorax qui servent de détecteurs perfectionnés capables de vibrer selon l'orientation des ondes sonores en effet grâce à la pression qui est maintenue dans les trachées et bien le criquet bénéficie d'une sorte de sismomètre pour localiser l'origine d'un rival d'une femelle ou d'une proie imaginez un peu c'est comme si en complément de nos oreilles nous percevions notre environnement à l'aide de nos bronches qui vibreraient et qui nous permettraient d'identifier où se trouve un son dans une pièce mais pour conclure ce dossier je vous propose une des évolutions les plus audiogéniques du système trachéen des insectes en effet la blatte de Madagascar Gromphadorina portant Tensa et bien elle est remarquable à bien des égards en commençant par ses proportions qui sont assez titanesques 7 cm de long pour les plus grosses elles sont aussi caractéristiques par une absence d'aile même chez les adultes mais ce qu'il y a de plus étonnant les concernant c'est leur aptitude à siffler en fait elles utilisent leur stigmate vous vous rappelez ce sont les orifices qui marquent l'entrée du système trachéen elles utilisent leur stigmate pour émettre des sons très puissants qu'elles emploient pour intimider d'éventuels prédateurs ou encore mieux pour s'intimider entre mâles rivaux alors si Pascal est prêt à nous passer le son on écoute cela moi je trouve ça génial c'est les bruits du démon bah non ce sont des blattes qui crient qui sifflent avec les stigmates je vous rappelle que ce sont les sortes de narines qui se trouvent à l'extérieur du corps de ces insectes c'est tellement crispant on les appelle les cafards siffleurs ou les hissing cockroaches et elles ont justement un système trachéen particulièrement développé qui leur permettent justement de faire des bruits dégueulasses j'essayais d'imiter un cafard siffleur mais ça n'a pas marché donc c'est étonnant et en fait moi ce que je trouve de fascinant parce que ça nous permet de nous renvoyer des messages des considérations sur notre propre évolution car oui cet insecte emploie son système respiratoire pour communiquer mais en fait si on y réfléchit bien c'est notre lot à nous aussi humains ce qu'a bricolé l'évolution pour me permettre aujourd'hui de vous expliquer le système trachéen des insectes c'est une cooptation une altération d'un système respiratoire adapté aux échanges gazeux aériens à vrai dire on est tellement bizarrement fichu que c'est un mix entre notre système respiratoire et digestif qui est sollicité pour communiquer entre nous en fait ce que l'étude des insectes peut permettre parfois c'est de nous rendre compte d'à quel point nous nous sommes bien étranges alors il y a quand même énormément de choses à finir à dire sur les insectes il y a la locomotion la reproduction la vision etc mais je sens que c'est un petit peu trop pour l'instant donc je vous propose de vous laisser souffler un peu inspirer expirer ce soir c'est cours de yoga l'épisode exactement bon ben c'est ouais est-ce qu'il y a des questions dans la chatroom je crois qu'il y en a pas mal oui il y en a pas mal il y en a pas mal je ne sais même pas par laquelle que mon c'est tellement il y en a donc quelqu'un a demandé je crois que tu avais une question l'ARN juste oui je me demandais donc d'un point de vue évolutif on peut donc considérer que les trachées respiratoires des insectes c'est les précurseurs à la trachée des bronches des bronchioles chez l'homme et bien en fait c'est vraiment totalement différent donc en fait c'est deux inventions évolutives pour respirer sur la terre fême qui sont fondamentalement non liées en effet comme je vous l'ai expliqué dans cet épisode les trachées des insectes c'est une extension de leur carapace de leur cuticule ça a une origine évolutive qui est c'est une origine développementale pardon qui est externe c'est la partie externe de l'embryon qui va générer le système trachéen donc c'est pas du tout les mêmes tissus c'est pas la même origine développementale c'est même pas le même fonctionnement alors que chez les humains en fait nos bronches nos bronchioles notre traché etc en fait l'origine développementale de ce tissu là c'est le même qui forme notre tissu digestif c'est ce qu'on appelle l'endoderme chez les embryons c'est la partie c'est le feuillet de l'embryon qui va fournir l'intégralité du système digestif le tube le foie l'estomac etc non pas le foie oui si le foie mais on s'en fout l'estomac les intestins etc et donc c'est une sorte de poche de ce système là qui va fournir les poumons il faut s'imaginer que l'origine évolutive des poumons qui permettent aux vertébrés de marcher sur la terre ferme c'est une structure qui existe aussi chez d'autres poissons et qui leur serve de sorte de bouée de flottaison donc c'est vraiment totalement une histoire évolutive indépendante de celle des insectes d'accord c'est remarquable parce que c'est vrai que d'un point de vue structurel il y a quand même beaucoup de similitudes bah ouais après tu creuses un tout petit peu tu vois que c'est lié au système sanguin alors que chez les insectes c'est pas du tout tu vois que c'est pas la même structure c'est au moment d'émus tu te rends compte à quel point le développement est différent puisque c'est renouvelé systématiquement alors que nous c'est un organe stable et tout non mais par contre tu as raison il y a un peu un peu comme n'importe quel organe qui fait des échanges avec le milieu extérieur il y a souvent cette arborescence en fractal que tu retrouves chez des systèmes justement qui doivent augmenter ça c'est la physique qui conduit un tout petit peu l'évolution de l'animal autre question et Léa oui du coup donc il y a utilisateur dans la chat room qui demandait si des organismes comme le cloporte les crabes et les araignées respirent du coup par la bouche contrairement aux insectes alors ils ne respirent pas par la bouche le cloporte et les crabes ce sont tous les deux des crustacés l'araignée c'est un chelicérate c'est un groupe dans lequel il y a les arachnides etc alors le cloporte et les crabes c'est un système de branchie modifiée que l'animal doit maintenir toujours humide pour leur permettre de respirer en fait ce sont des branchies modifiées chez ces animaux là qui leur permettent de respirer sur la terre ferme mais il y a une nécessité de les maintenir complètement humidifiées donc en fait ça pervertit le concept de branchie pour pouvoir capter le dioxygène de l'air mais cette fois-ci ça se fait un peu du système inverse c'est de l'air vers le milieu aquatique je ne sais pas si c'est clair oui c'est clair c'est clair oui voilà c'est un peu comme si elle se maintenait un système aquatique autour d'elle pour pouvoir continuer c'est un peu comme si tu avais un poisson qui sortait de l'eau et qui se maintenait toujours avec une couche de liquide autour d'elle pour pouvoir respirer en profitant que l'oxygène de l'air ambiant passe de l'air vers la couche de liquide qui l'entoure ça n'existe pas chez des grenouilles ou des tritons ou un truc comme ça il n'y a pas des organismes qui utilisent cette technique là si mais alors eux c'est un petit peu couillon parce que la plupart des grenouilles et des tritons ont des poumons mais il y a certaines espèces d'amphibiens comme des salamandres chez certaines salamandres qui ont perdu leurs poumons du coup au cours de l'évolution et du coup elles doivent constamment enduire parce qu'elles sont capables de respirer aussi par la peau elles doivent constamment avoir la peau humidifiée pour utiliser le même système donc c'était ça c'était les salamandres qui font des échanges d'air avec leur glue autour leur espèce de substance visqueuse qu'elles ont sur le corps et donc l'astuce c'est que pour pouvoir conserver un milieu liquide autour d'elles elles ont justement des molécules qui se mélangent avec la couche d'eau au dessus d'elles et qui forment une sorte de mucus constant et qui doit pas se sécher si ça sèche elle crève elle respire plus en tout cas alors par contre pour l'araignée ça c'est très intéressant l'araignée elle a un système c'est entre l'abdomen et leur tête le céphalothorax rentrons pas dans le détail elles ont elles aussi un stigmate donc elles respirent pas par la bouche elles ont un stigmate entre entre leurs pattes et ce stigmate là il est en communication avec une structure en soufflet vraiment comme les soufflets qu'on utilise pour pouvoir attiser un feu et ce soufflet là il est en relation avec le sang entre guillemets l'hémolymph de l'araignée qui est riche cette fois-ci en pigments et dans lequel va diffuser l'oxygène donc elles ont ce qu'on appelle des poumons en feuillet mais elles respirent pas non plus par la bouche donc ni les crames ni les cloportes ni les araignées ne respirent par la bouche pour répondre à la question très bien il y a une autre question toujours de la même personne les shampoings anti-poux fonctionnent-ils en bouchant les trous des trachés des insectes oui des insectes donc des poux tout à fait c'est une des techniques qui est exploitée sauf que ces connards de poux ils peuvent survivre très longtemps sans respirer donc c'est pas la meilleure manière il y a une autre manière aussi c'est de les empêcher de muer et du coup ils grandissent pas et du coup ils se reproduisent pas et ils beurrent mais mais c'est des belles saloperies les poux on peut être assez admiratif de leur proportion à résister sur ce sujet je vous invite à lire un magnifique billet qui est paru sur le blog des étudiants que je supervise sur culture biologique numérique c'était la première année où on a sorti ce blog maintenu par les étudiants de l'université Paris d'Hydro et il y a un étudiant un groupe d'étudiants deux étudiants un binôme qui a écrit tout un pamphlet sur les poux et qui explique justement comment fonctionnent les shampoings anti-poux mais il n'y a pas de pesticides du coup dans les shampoings ? de fait c'est un pesticide ce shampoing anti-poux c'est un pesticide d'accord puisque ça tue un insecte ouais c'est-à-dire si tu prends ton shampoing anti-poux et que tu le fous dans la nature comme ça tu tues plein d'insectes tu tues des insectes d'accord donc il ne faut pas faire ça c'est très mal mais est-ce que c'est toxique pour nous ? on n'espère pas c'est vrai que si on le met sur la tête des enfants ce n'est pas toxique il faut espérer mais moi personnellement ce que j'aurais privilégié c'est de trouver une guêpe parasitaire spécifique des poux et qui aurait pondu à l'intérieur ça ça aurait été classe à l'intérieur à l'intérieur des poux de lutter avec la nature de lutter avec de faire de la lutte biologiquement ça n'existe pas mais ça aurait été cool parce que comment t'amènerais une guêpe jusque sur la tête des enfants ? tu la laisses dans ton appart comme ça et elles vont chercher ah d'accord ça aurait été cool ouais ouais je vais m'égard j'ai essayé de décrire des livres sur le parasitisme ça m'a un petit peu j'ai eu ça alors autre question dans la chatroom du coup est-ce que certains insectes utilisent le déplacement dans l'air pour augmenter le taux d'oxygénation par exemple en volant est-ce qu'en se déplaçant le flux d'air améliore l'échange gazeux ? alors c'est pas que ce soit le flux d'air qui améliore les échanges gazeux c'est tout simplement le vol pour un insecte c'est comme pour un colibri ça bouffe tout l'oxygène c'est 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 horrible c'est comme nous avec le kérosène pour aller dans l'air c'est 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 pas très très bon pour la consommation alors les insectes ont trouvé beaucoup d'astuces enfin ont trouvé l'évolution a favorisé la sélection d'astuces pour pouvoir justement coupler la consommation d'oxygène avec une hyperventilation et en fait les muscles des ailes des insectes sont couplés avec avec la paroi du thorax ce qui fait que ça fait un système de soufflet à chaque mouvement d'ail et bien il y a une déformation du thorax qui pompe un max d'air à l'intérieur de l'animal donc plus plus l'animal bat des ailes plus il pompe de l'air donc normalement il n'y a pas de soucis avec la consommation d'oxygène ok et alors il y a des questions plus générales aussi sur les insectes oui 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 donc Valentin dans la chatroom demande quelle est l'origine évolutive des insectes est-ce qu'ils viennent de la vie marine ou est-ce que c'est une adaptation de la vie terrestre le fait d'avoir six pattes et d'être un insecte alors de base il faut savoir que toute la vie sur terre est à origine marine donc à chaque fois je pourrais tout simplement répondre par bah oui c'est marin mais la question je pense qu'il intéresse c'est de savoir est-ce que l'ancêtre de tous les insectes était marin c'est très probable que oui parce qu'on sait que le groupe dans lequel d'un point de vue de parenté le groupe dans lequel sont les insectes c'est le groupe des crustacés en fait les insectes ce sont des crustacés très 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 modifiés donc comme vous le savez l'essentiel des crustacés c'est marin crevettes homards etc tout ça c'est marin l'ancêtre commun de tous les crustacés était marin il y a quelques lignées de crustacés qui sont adaptées à la terre ferme mais c'est assez rare on les cloporte certains crabes etc et comme on l'a vu c'est en utilisant des branchies modifiées la lignée des insectes elle elle a réalisé une sortie de l'eau la conquête de la terre ferme notamment avec l'acquisition de ce fameux système traquéen et pour l'instant on pense que l'ancêtre de tous les insectes était déjà terrestre mais que l'ancêtre du groupe dans lequel se trouvent les insectes qu'on appelle les hexapodes était probablement marin pas sûr à 100% très probablement donc le fait d'avoir six pattes c'était probablement déjà une acquisition d'un organisme qui était probablement soit marin soit amphibie ok j'ai encore une question purement personnelle puisque je m'intéresse beaucoup à ce sujet en ce moment qu'en est-il des puces de lit tu as des puces de lit alors non j'en ai pas mais il y a de plus en plus de cas à Strasbourg et du coup comment est-ce qu'on éradique ces saloperies est-ce que ça marche comme de l'antipou parce que moi je viens chez toi et ça m'inquiète là non elle n'a pas de puces de lit putain il faut que je rassure Élise bravo elle pose une question sur les puces de lit voilà une question très scientifique je me pose la question parce qu'on dit que c'est pas possible de les éradiquer les puces de lit et tout que c'est super compliqué est-ce qu'elles respirent pareil est-ce qu'on peut pas utiliser des produits qui marchent comme les antipou si c'était d'ailleurs une des il y a les deux techniques que je vous ai proposé c'est-à-dire de fermer les spiracles les stigmates ou d'empêcher la mue c'est ce qui est utilisé sur les punaises le problème c'est qu'il faut que ton produit soit en contact avec les punaises de lit et pour les voir en fait c'est l'horreur parce qu'elles se cachent on les voit pas avec la lumière UV tu peux galérer c'est tout petit donc en fait il faut que tu regardes chaque micro enfin millimètre de ta pièce et le problème c'est qu'elles survivent très longtemps elles sont pareil que les poux vachement capables de retenir leur respiration c'est une saloperie et donc voilà elles peuvent tu peux faire un traitement et elles vont survivre très probablement le plus le plus efficace c'est la fumigation de de congeler l'essentiel des trucs que tu as et encore mais sinon sinon guêpe parasitaire c'est ce que je vous dise quelqu'un nous suggère d'arrêter de faire Airbnb aussi ça peut être une idée clairement voilà et donc quelqu'un dans la chatron me demande une précision pour être sûr qu'il a bien compris donc l'ancêtre des insectes aurait eu des branchies et puis les insectes la lignée des insectes aurait perdu ces branchies des hexapodes les hexapodes les hexapodes c'est le groupe dans lequel se trouvent les insectes ok oui ils avaient très probablement des branchies des branchies abdominales on sait pas trop si le système traquien il a été développé avant ou après la conquête du milieu du milieu terrestre il est possible que le système traquien puisque ça permet à certaines larves de survivre dans le milieu aquatique aurait permis à certaines espèces de vivre dans un milieu pauvre en oxygène par exemple mais bon ça j'avoue c'est un peu de la paléo-entomologie et je m'y connais pas top top je connais quelqu'un qui s'y connait vachement donc je vois très bien à qui je peux poser des questions pour avoir des bonnes réponses mais comme je vous dis je pense que c'était probablement marin c'est très clair qu'ils avaient des branchies puisque les branchies étaient présentes chez l'ensemble des crustacés à quoi ressemblaient ces branchies est-ce qu'il y avait déjà des trachés à l'intérieur je sais pas voilà et je crois que nous arrivons à la fin de la série de questions dans la chatroom bah écoute fantastique oui un dossier super intéressant merci topo je vous remercie moi j'aime bien recycler les billets de mon blog de 2012 bon vu comme ça ça fait pas très attractif mais bon c'est toujours un plaisir en plus j'ai appris des trucs que je savais pas pour les les cafards sifleurs je savais pas pour les les criquets qui entendent avec leur système traquin donc moi à chaque fois j'apprends des choses sur avis bon ça va ça me rassure quand même bon et bien sur ces bonnes paroles on va passer au pitch de la semaine prochaine alors Elia tu veux le faire le pitch ah oui si tu veux si tu veux alors pour la semaine prochaine qui dit podcast science dit une équipe qui part en roue libre de temps à autre et la semaine prochaine Alexa vous emmène donc en expédition de terrain Irène va se faire plaisir en vous racontant l'histoire de la trépanation bah oui pourquoi pas et pour éviter que vous ne vous posiez cette question existentielle trop longtemps je vais vous révéler la réponse au dernier quiz vous découvrirez enfin s'il est utile ou non de mettre de l'huile dans l'eau de vos pâtes quand vous les cuisez voilà donc vous avez encore une semaine pour préparer vos pâtes toute la semaine et pour faire des tests et pour nous envoyer votre réponse sur le sujet et la citation de Pierre va peut-être vous permettre de donner encore plus de dynamisme à votre cuisine cette semaine tout à fait parce qu'initialement la couette de podcast science elle a été conçue pour faire réfléchir nos auditeurs sur des considérations scientifico-philosophiques jusqu'à l'épisode suivant alors moi permettez-moi de parasiter et pervertir par ce concept en vous proposant non pas une citation normale mais une citation chantée il s'agit d'un bout d'une chanson de Diane Dufresne au passage spécial dédicace à ma belle-mère grâce à qui j'ai découvert cette artiste québécoise si vous connaissez la chanson c'est loupé vous l'aurez en boucle dans la tête jusqu'à la semaine prochaine vas-y Pascal donnez-moi donnez-moi de l'oxygène voilà merci la belle-mère franchement donnez-moi de l'oxygène très bien voilà la citation du jour c'était recherché merci belle-maman bon d'accord ok et bien le quiz le quiz c'est maintenant et c'est aussi Eléa qui vous le rappelle on en a déjà parlé un tout petit peu mais on va le rappeler encore une fois vas-y Eléa du coup je vous le rappelle une dernière fois c'est votre dernière chance pour nous envoyer la réponse au quiz du moment qui est mettre de l'huile dans l'eau des pâtes les empêche de coller un faux ou un toxe donc voilà vous pouvez nous envoyer la réponse sur podcastcience à gmail.com sur les réseaux sociaux et la réponse la semaine prochaine bon j'espère vraiment qu'on va avoir vos réponses avec plein de photos de pâtes collées pâtes collées des casseroles avec des pâtes de l'eau qui bout machin ça serait bien quand même j'aimerais bien voir ça je voudrais passer quelques minutes ou quelques secondes je ne sais pas à remercier vraiment profondément et sincèrement nos donateurs qui nous aident qui nous aident vraiment beaucoup pour réaliser ce podcast et donc je voudrais tout particulièrement remercier nos nouveaux mécènes qui sont depuis le début de la saison 10 Ali Ali Hervé Cléora Laure Serge Jérôme Moubi Colin Clément Ronan et Philippe voilà merci beaucoup encore une fois vraiment très 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 sincèrement alors nous avons une fantastique annonce vraiment enfin moi je la trouve personnellement merveilleuse là encore je peux te solliciter Elia ? mais bien sûr donc il y a des jours comme ça où des auditeurs nous envoient des messages improbables pour nous demander pourquoi est-ce qu'on ne fait pas de vidéos avec nos épisodes c'est vrai qu'on est un peu en retard et du coup grâce au fantastique travail de Cléora un de ses auditeurs là qui nous a dans la foulée proposé un coup de main pour remédier à ça la chaîne YouTube de Podcast Science renaît enfin de ses cendres du coup si vous aimez écouter des épisodes avec des illustrations et bien vous pourrez retrouver tous les épisodes de la dixième saison qui sont superbement mis en image on a sorti le premier le numéro 382 en ligne et les autres suivront bientôt pendant que Cléora aura le temps de faire tout ça merci infiniment et on espère que ça va vous plaire aux auditeurs en tout cas nous ça nous plaît énormément c'est un travail incroyable merci Cléora parce que nous on était bluffés complètement complètement ouais c'est ainsi que nous arrivons en fin d'émission avec encore plus de raisons de penser que les insectes sont admirables dans leur diversité merci Topo et de là à envier nos cafards il faudrait être à bout de souffle et en tout cas ne retenez pas le vôtre pour attendre notre prochaine émission ce sera donc comme annoncé plus tôt un épisode roue libre d'ici là aussi allez voir s'il vous plaît notre chaîne Youtube envoyez-nous vos suggestions vos avis vos impressions etc etc on se retrouve on se retrouve en tout cas le mercredi 16 octobre et en attendant que servir la science soit votre joie qui s'il vous plaît